Le staff médical tricolore a visiblement encore fait des miracles. A l'instar d'Anthony Jemin, qui a débuté le match face à l'Uruguay la semaine dernière, à peine plus de 6 mois après sa grave blessure au genou face à l'Ecosse au cœur de l'hiver, Cyril Bay pourrait retrouver le terrain dès ce jeudi contre la Namibie. On avance donc sur les premiers délais d'indiscondibilité évoqués après sa blessure lors du deuxième match de préparation contre l'Ecosse. Tandis que Romain Ntamak devait faire une croix sur la Coupe du Monde en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, le pilier toulousain s'était vu diagnostiquer une lésion musculaire au mollet droit et devait être sur le flanc pour 6 semaines. De quoi remettre alors en cause sa présence dans le groupe des 33. On va prendre le temps de bien réfléchir concernant Cyril. C'est un joueur exceptionnel sur lequel on compte. Pour le moment rien n'a été évoqué. Il est avec nous et il se soigne. Avec de suite confié Fabien Galtier, en profitant pour souligner le travail du staff médical, on a une cellule santé très performante, qui fait un boulot exceptionnel. Tous les jours, ils sont sur le terrain et s'occupent des joueurs de manière magnifique. Ce travail fantastique a permis de systématiquement raccourcir les délais de guérison. Ce fut également le cas pour François Crosse ou Romain Taufi-Fénois en début de préparation et après Cyril Baille, c'est Julien Marchand, blessé face à la Nouvelle-Zélande, qui a lui aussi pris de l'avance et devrait être apte pour le dernier match contre l'Italie, le 6 octobre. Surtout, à moins d'une nouvelle blessure, tout le monde devrait être disponible pour le choc d'écart de finale. Ni octobre.